A l'aide d'un couteau à désoperculer, prendre chaque cadre et le désoperculer dans un bac. Pour cela, il faut couper et retirer les opercules qui ferment les alvéoles de miel et ceux-ci de chaque côté du cadre de miel. Attention, le couteau s'utilise du bas vers le haut. Évitez aussi de couper le cadre bois. Les doigts peuvent être coupés. L'extraction. Placez les cadres désoperculés dans l'extracteur de manière à équilibrer les charges. Faire tourner l'extracteur lentement puis rapidement jusqu'à ce que le miel soit évacué. Un extracteur radiaire nécessite un seul tournage, l'ensemble des cadres se vidant en même temps. Un extracteur tangentiel nécessite de bien mettre les cadres dans le bon sens pour le tournage car les alvéoles ne sont pas perpendiculaires au cadre. En fin d'extraction des cadres, prendre les opercules et miel du bac à désoperculer et soit les laisser décanter la nuit pour en récupérer le miel ou les extraire dans des sacs adaptés dans l'extracteur. Le filtrage. Le miel extrait dans l'extracteur est ensuite récolté avec un seau en bas de la cuve de l'extracteur et mis dans un maturateur. Au sommet de celui-ci, il y a des grilles et filtres afin que le miel soit débarrassé de toute impureté. Le laisser décanter pendant une semaine environ avant de le conditionner. Le conditionnement. Le conditionnement. Lorsque le miel est prêt, remplissez directement les pots à l'aide du robinet qui est en bas de cuve du maturateur. Lorsque le miel hyper-controlled." Lorsque le miel du londateur Le surgeon Pochot C'est parti !